La maladie chronique incurable causée par une carence ou un défaut d'utilisation de l'insuline entraînant un excès de sucre dans le sang, la cause du diabète demeure inconnue. Cependant, certains facteurs peuvent influencer son apparition, l'hérédité, la grossesse, de même que certains virus ou certains médicaments. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 63% des décès survenus dans le monde sont dus aux maladies chroniques, dont le diabète avec 1,3 million de décès. En Côte d'Ivoire, 33% des décès sont dus aux maladies non transmissibles. Le taux de prévalence du diabète cette année est de 6,2%. Longtemps considéré comme maladie des riches, le diabète constitue un réel problème de santé publique en Afrique. Il se développe à une vitesse inquiétante parmi les populations urbaines qui ont tendance à prendre du poids du fait des manques d'exercices physiques et d'un changement d'alimentation. Le coût financier du dépistage est une réelle équation pour la population dont le pouvoir d'achat a fortement baissé. On note l'insuffisance de centres de dépistage et de campagne d'information pour freiner l'élan dévastateur du diabète. De ce fait, le diabète est responsable de 10% des amputations au monde. Triste record. L'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique, initiatrice de cette campagne, est créée en 2011, présidée par Mme Touré Salimata Massal. L'implication de tous peut faire avancer la lutte contre le diabète, car nous sommes tous des potentiels diabétiques. Le diabète, je crois que c'est une maladie lorsque le taux de sucre est élevé dans le sang. C'est une maladie qui fatigue beaucoup. C'est dit, ça peut prendre les jeunes comme les vieux, c'est pas forcément une maladie de vieilles personnes. Ceux qui sont diabétiques, en temps normal, ils sont interdits de manger le sucre. Voilà, ils ne mangent pas le sucre et tout ce qui est eu, le taux de cholestérol, tout et tout. Mais comment ça se manifeste ? Bon, je suppose que peut-être... Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le diabète, pour moi, c'est une maladie qui est très dangereuse, qui est plus grave que le sida même. Ça donne des frissons, ça fait maigri. Oui, bon, si tu vois un diabétique, s'il n'est pas bien traité, tu vas penser à un cidien. Le diabète, disons, sur la définition, je sais que j'ai une tante qui en souffrait. Elle avait mal partout, le corps, bon. On a amené à l'hôpital, on a fait une analyse du sang. Ça nous a dit qu'elle a le diabète. Elle avait son aliment à part, qu'on faisait à part, qu'on ne mettait pas de sucre dedans. Et on payait encore de sucre à la pharmacie. Et puis le sel aussi à la pharmacie qu'elle consommait. Le diabète est une maladie, chez nous, qui est caractérisée par ce qu'on appelle une hyperglycémie chronique. C'est-à-dire que le taux de sucre va monter pendant longtemps. Et ça, c'est après deux contrôles. Au préalable, il faut que la personne soit, on dit chez nous, agent. C'est-à-dire qu'il ne doit pas manger pendant 12 heures du temps. S'il n'a pas mangé pendant 12 heures du temps, qu'on contrôle le sucre, qu'il est supérieur à 1,6 g par litre, on le déclare diabétique. Pour parler du diabète et de la manière dont on le contracte, c'est que le diabète, il est un peu différent des autres maladies. Il faut simplement rappeler qu'on peut être diabétique par deux raisons essentielles. Il y a d'abord les raisons génétiques, c'est-à-dire qu'on est avec des problèmes qui vont tôt ou tard nous conduire au diabète. Et il y a des facteurs environnementaux, des facteurs qui nous entourent. Quels sont ces facteurs ? On va peut-être revenir là-dessus. Mais c'est notre alimentation, c'est le fait qu'on ne bouge pas assez, donc on est tout le temps assis ou dans sa voiture, donc on ne fait pas du sport. Tous ces facteurs qu'on appelle les facteurs environnementaux vont se greffer à des facteurs génétiques qui sont intrinsèques à nous, qui vont faire que tôt ou tard, on sera diabétique. Donc voilà, ce n'est pas comme un paludissement où on est piqué et puis on fait le paludissement, c'est différent. Tout individu qui boit assez d'eau, naturellement il va pisser beaucoup. Tout individu qui mange beaucoup et qui quelques temps après a encore envie de manger, qui malgré tout cela maigrit, doit pouvoir se rendre dans un centre de santé pour faire son examen qu'on appelle la glycémie pour voir s'il n'est pas diabétique. Il y a deux types de diabète essentiels. Il y a ce qu'on appelle le diabète du type 1, c'est en général sur les sujets jeunes. Et sur les individus là, c'est des gens qui ne sont pas gros de nature. C'est ça qu'on appelle le diabète du sujet maigre. Et il y a le diabète du type 2, qui sont des gens qui sont gros naturellement. On appelle le diabète du sujet gras. Et à côté de cela, il y a d'autres formes de diabète. Le diabète du sujet de la femme enceinte, il y a d'autres formes de diabète. Mais les deux formes qu'on a, que je vais inciter tantôt, sont les formes essentielles qu'on a l'habitude de voir. Donc pour ne pas revenir sur les autres parce que c'est un peu rare, il faut retenir qu'il y a deux grands types de diabète. Le diabète type 1 sur le sujet jeune et le diabète type 2 sur le sujet âgé, qui en général garde sa forme alors qu'il en fait un diabète. Le type 1, c'est des sujets qui sont en général meilleurs. On peut faire le diabète à tout âge, mais tout individu qui a des parents diabétiques peut être déjà exposé à faire le diabète. Tout individu qui est hyper tendu, c'est-à-dire qui a la tension, il est déjà un candidat à faire le diabète. Tout sujet à partir de 45 ans est un candidat potentiel. Et tout individu qui présente ce signe qu'on vient de citer peut aller se faire dépister. Mais nous disons que tout le monde peut y aller. Le problème, c'est que les sujets jeunes, en général, qui font du sport et tout ça, font moins de diabète que les sujets de 45 ans et plus. Mais tout individu peut faire le diabète comme je l'ai dit tantôt, mais il y a des candidats potentiels comme je l'ai rappelé. Le diabète, je l'ai dit, est un problème de santé publique. Et pourquoi on devait dépister les sujets ? Il faut qu'on rappelle bien que le diabète du type 2, qui est le second diabète, sur les sujets âgés ou sur les sujets adultes avec une forme normale, représente 80% de l'ensemble des diabètes. Ça, c'est un aspect. Deuxième chose, l'OMER se rappelle que d'ici 2025, nous aurons une prévalence de 42% dans les pays développés et 170% des pays en voie développement. Ça veut dire que le diabète est en train de prendre de l'ascendance. Mais en même temps, le diabète est responsable de beaucoup de complications, mais il est moins connu. C'est pourquoi le dépistage s'impose et c'est pourquoi tout le monde salue, nous saluons tous les efforts qui sont faits au niveau plus haut, mais pour amener la population de Boaké et la population de Côte d'Ivoire en général à se faire dépister. Donc, c'est important de rappeler cela. Alors, il faut bien que tout le monde comprenne bien que c'est une maladie chronique. Et on a rappelé tout à l'heure qu'il y a deux éléments qui peuvent emmener un individu à être, malheureusement, à faire le diabète. Il y a les facteurs génétiques, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont en nous. On ne peut pas les vider. Deuxième chose, il y a les facteurs qui nous entourent. Et les deux facteurs peuvent être associés. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un style de vie et ce style de vie-là est en train de changer parce qu'on est en train de prendre un style de vie des pays développés. Naturellement, il va s'en suivre un certain nombre de complications dont le diabète en fait partie. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui. Donc, on ne guérit pas du diabète. Il faut que les gens le comprennent bien. Ceux qui sont diabétiques, il ne faudrait pas qu'ils croient qu'à un moment donné, ils vont laisser les médicaments. Ça n'existe pas. Donc, pour mes résumés, on ne guérit pas du diabète. C'est un traitement. Quand vous êtes diabétique, c'est un traitement à vie. C'est pourquoi des mesures s'imposent pour prévenir le diabète. Il y a deux aspects essentiels. Lorsqu'un sujet est diabétique, il est diabétique. Mais lorsqu'il est déclaré diabétique, il y a d'abord des mesures. C'est ce qu'on appelle les mesures d'hygiène et le sport. Première chose, il doit commencer déjà à faire du sport. Mais le sport s'adapte en fonction de l'état, en fonction de l'âge de la personne. Parce qu'on ne demandera pas à un sujet qui agit de faire du sport de haut niveau comme un sujet jeune. Donc, c'est important. Deuxième chose, il y a un certain nombre de choses, c'est-à-dire au niveau du régime. Mais comme on ne peut pas citer tout ce qu'il doit consommer, seulement qu'il faut doit retenir que tout ce qui est sucré, il faut qu'il en fasse aussi. Et il serait intéressant dans ce cadre-là, d'approcher, donc d'aller dans un centre de santé, s'adresser à un médecin, à un agent de santé. Parce qu'aujourd'hui, on en a partout, des fiches pour avoir un régime à suivre. Donc, il peut s'en aller dans un centre de santé, en lieu de la feuille, et donc il suit le régime. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est qu'il doit faire du sport. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on est diabétique, ou quand on n'est pas, qu'on prend du poids, le taux de graisse fait que nos cellules, qui doivent capter le sucre qu'on envoie, finissent par être rebelles au sucre qu'on envoie. Par conséquent, l'individu va avoir un taux de sucre qui est très élevé. Donc, le sport permet non seulement aux cellules de capter le sucre, mais de brûler la graisse qui devient un facteur. Le second aspect que j'ai évoqué tout à l'heure pour le sport, c'est que pour les sujets qui sont diabétiques ou qui ne l'ont pas, en faisant du sport, notre organisme produit de l'insuline. Parce que quand on est diabétique, c'est parce qu'il y a un manque d'insuline qu'on appelle, c'est important, c'est un manque d'insuline. Donc, notre organisme produit des taux d'insuline de façon normale et ces taux d'insuline-là agissent de façon normale et ce sont des insulines qui n'ont pas d'effet secondaire. Contrairement à l'insuline qui est produite de façon pharmaceutique et qui a des effets. C'est pour ça que j'attire l'attention et j'ai lancé un appel à l'ensemble des Boakéens, à l'ensemble des populations ivoiriennes, que le sport est très important, non seulement pour prévenir le diabète, mais même pour les élèves, pour les personnes âgées et tout ça, le sport permet d'avoir donc une bonne mémoire. Donc, pour mieux le dire, le sport permet d'augmenter sa capacité immunitaire, c'est-à-dire de permettre à l'organisme de lutter contre l'ensemble des microbes qui nous entourent et le sport permet, même au cœur, de s'adapter, de bien battre, de nous envoyer le taux de sang qu'il faut et pour le sport, comme on le dit, pour le sujet qui est d'actualité, le sport permet de prévenir, au moins pour celui qui est déjà habitué, au moins d'avoir un équilibre diabétique important. Je voudrais rappeler que le diabète entraîne beaucoup de complications. Le diabète s'attaque au cerveau, le diabète s'attaque aux yeux, le diabète s'attaque au cœur, le diabète s'attaque aux nerfs, le diabète s'attaque aux reins. Donc, j'ai insisté sur cela pour dire que le diabète détruit un organisme. Et lorsqu'on est diabétique, ça pose un problème de santé publique, on l'a dit, parce que le diabétique, il n'est plus, sur le plan économique, il n'est plus, il devient un problème, non seulement pour la société, mais pour sa famille, parce qu'il ne contribue plus aux charges de la famille. Et ça, c'est important. Au lieu que lui, qui est le père de famille, apporte le soutien qu'il faut, il devient un problème. Et tout cela, justement, joue sur le rendement, non seulement de l'entreprise, pour celui qui est travailleur, mais pour la société en général. Et l'État, même, dépende beaucoup plus d'argent pour régler ses problèmes, ses complications, parce que lui, finalement, il n'est plus contributif. C'est pourquoi, nous disons, ce jour, que tout Ivoirien, quel que soit son âge, parce qu'on peut faire du sport, on peut prévenir le diabète, on peut prévenir à tout moment, tout individu, quel que soit son âge, doit pouvoir prendre des mesures pour prévenir le diabète. Se faire dépister, au moins tous les ans, faire une glycémie, voir s'il est diabétique ou s'il ne l'est pas. Et s'il a des tendances diabétiques, je dirais, des mesures déjà peuvent lui être données, des mesures déjà peuvent lui être conseils, afin de prévenir le diabète. Parce qu'on est ça, je le dis, le diabète est responsable de beaucoup de complications, dont l'hypertension intérieure, et les deux sont appelés le couple maudit. Donc, nous attirons encore une fois l'attention des uns aux autres, pour ceux qui ne le sont pas. Donc, prenez toutes les mesures possibles, révoitre la alimentation, faites du sport. Pour ceux qui le sont déjà, ce n'est pas une fatalité, vous avez les médicaments, c'est une maladie qu'on ne peut pas, qu'on ne guérit pas, c'est une maladie qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, et les médicaments doivent suivre, doivent vous accompagner. C'est pourquoi, encore une fois, c'est important de le dire, le diabète a beaucoup de complications, donc prenons tous des mesures pour pouvoir éviter, ou bien des mesures pour éviter les complications. Merci. 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 Merci.